Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau quiz. Aujourd'hui, je te propose un quiz général sur tous les contre-aspects que nous avons vus ensemble. La règle est assez simple, je vais te poser 30 questions, tu auras 5 secondes pour répondre à chacune d'elles, et à la fin, je te donnerai les réponses. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Question numéro 1. Dans un contrat de construction, avec fixation d'un forfait, les travaux supplémentaires n'ont pas besoin d'un écrit ? Question numéro 2. Le contrat de vente est un contrat réel. Question numéro 3. Si je mets ma voiture en dépôt, le dépositaire pourra l'utiliser s'il a besoin urgent. Question numéro 4. Il n'y a aucune présomption de culpabilité pour l'entrepreneur dans un contrat de construction. Question numéro 5. La promesse unilatérale est celle où une des deux parties s'engage. Question numéro 6. La restitution se fait en nature dans un contrat de prêt à usage. Question numéro 7. Le contrat de prêt à usage est un contrat essentiellement à titre onéreux. Question numéro 8. La garantie d'éviction du bailleur concerne aussi l'effet des tiers. Question numéro 9. Peut-on exercer une activité commerciale dans un bail d'habitation ? Question numéro 10. En principe, le mandat est un contrat consensuel. Question numéro 10. Question numéro 11. Dans le contrat de mandat, il y a un lien de subordination entre le mandataire et le mandant. Question numéro 12. Dans le contrat de dépôt à durée déterminée, le déposant peut restituer la chose avant la fin du terme s'il ne peut plus s'en occuper. Question numéro 13. Le contrat de mandat consiste en l'accomplissement d'un acte matériel. Question numéro 14. Dans le contrat de louage d'ouvrage, la résiliation unilatérale est prohibée. Question numéro 15. La vente de la chose d'autrui n'ouvre aucune action en annulation de la vente pour le véritable propriétaire. Question numéro 16. Si Jean m'a prêté sa voiture, maintenant que je l'ai en possession, je peux aussi la prêter à Augustin s'il a un besoin urgent. Question numéro 17. Dans un contrat de dépôt, si le déposant ne vient pas récupérer sa chose et que celle-ci périt après la fin du terme, le dépositaire restera responsable du dommage. Question numéro 18. Le contrat de louage d'ouvrage est-il sinalagmatique ? Question numéro 19. Dans un contrat de dépôt, le dépositaire n'a aucun droit de rétention de la chose en cas de non-paiement du déposant. Question numéro 20. La sous-traitance est formellement interdite dans le contrat de louage d'ouvrage. Question numéro 21. Dans un contrat de prêt à usage, le prêteur n'est pas obligé de rembourser les dépenses faites par l'emprunteur. Question numéro 22. L'appel en garantie est le partage des responsabilités entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal. Question numéro 23. Dans un contrat de sous-traitance, si le maître de l'ouvrage est une personne publique, alors l'action en paiement direct est automatique. Question numéro 24. Dans le contrat de construction, l'obligation principale pour le maître de l'ouvrage est de payer le prix. Question numéro 25. Les éléments essentiels dans un contrat de vente est la chose et le prix. Question numéro 26. Dans le contrat de louage d'ouvrage, c'est un acte matériel qui est demandé à l'entrepreneur. Question numéro 27. Le locataire peut modifier la peinture des murs du bien en location à sa convenance. Question numéro 28. Dans un contrat de dépôt à durée indéterminée, le déposant peut récupérer sa chose quand il le souhaitera. Question numéro 29. Dans un contrat de vente, le prix peut-il être symbolique ? Et enfin, dernière question. Il est important que la destination du bail soit déterminée au moment de la conclusion du contrat. Voici les réponses des questions auxquelles tu viens de répondre. J'espère pour toi que tu as réussi. Question numéro 1. Faux. Il faut un écrit. Question numéro 2. Faux. C'est un contrat consensuel. Question numéro 3. Faux. Question numéro 4. Faux. Il supporte bien cette présomption. 5. Vrai. Question numéro 6. Vrai. Question numéro 7. Faux. C'est un contrat gratuit par principe. Question numéro 8. Faux. Uniquement de son fait personnel. Question numéro 9. Faux. Question numéro 10. Vrai. Question numéro 11. Faux. Question numéro 12. Faux. Question numéro 13. Faux. C'est un acte juridique. Question numéro 14. Faux. Question numéro 15. Vrai. Seulement une action en revendication de la vente. Question numéro 16. Faux. Je n'ai pas le droit. Question numéro 17. Faux. Question numéro 18. Vrai. Question numéro 19. Faux. Question numéro 20. Faux. Sauf mention contraire. Question numéro 21. Faux. Question numéro 22. Vrai. Question numéro 23. Vrai. Question numéro 24. Vrai. Question numéro 25. Vrai. Question numéro 26, vrai Question numéro 27, faux Question numéro 28, vrai Question numéro 29, faux Et enfin, question 30, vrai J'espère pour toi que tu as bien su répondre à toutes ces questions En tout cas, n'hésite pas à inscrire ta note en commentaire Pour qu'on puisse discuter ensemble des réponses que tu n'as pas su trouver En tout cas, je te félicite pour ton travail Et à bientôt !